Générique Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous d'information de ce dimanche le sommaire. La date du vendredi 4 octobre a été marquée par l'ouverture officielle à Paris de l'exposition Ardu-Béné d'hier et d'aujourd'hui en avant-première. A cette ouverture, les présidents Talon et Macron étaient sur les lieux de l'exposition pour l'inauguration des précisions dans cette édition. L'édition 2024 de la Revue annuelle de la justice a été officiellement lancée le 3 octobre dernier, qui est ouvert par le ministre de la Justice et de la Législation. Ces travaux ont été rehaussés par la présence des présidents de la Cour constitutionnelle et de la Cour suprême. Nous y reviendrons dans un instant. Au Soudan du Sud, le président Salva Kiir a limogé son chef du renseignement le mercredi 2 octobre dernier. L'annonce a été faite par un décret lu à la télévision nationale. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité ? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui fondait une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, université et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse www.ezae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Belge Roumende au numéro 90-93-6521 au numéro 98-98-1400 Par accours sur le numéro 52-46-12-12 Abou Mekaladi au numéro 52-88-44-44 Akpata au numéro 52-88-33-33 ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue, l'ouverture de l'exposition Révélation à Contemporain du Bénin à Paris a été présidée par le président Patrice Talon et son homologue français Emmanuel Macron le 3 octobre dernier au Centre des Monuments National à Paris. Les deux chefs d'État ont été accueillis par une délégation impressionnante d'acteurs béninois et français impliqués dans la production de l'exposition ainsi que des artistes qui exposent. Pour plus de précisions, suivez sur ZAETV cette capsule de compte-rendu. Merci. 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 ... 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